Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit Monsieur Rêve. Monsieur Rêve, tu le connais déjà puisque tu l'as vu sur la couverture de ce livre. Voici son histoire. C'est également celle d'un petit garçon qui s'appelle Jacques. Lui, tu ne le connais pas encore. Regarde-le là sur cette page. Jacques était un très gentil petit garçon. Il finissait toujours ses repas. Il allait toujours se coucher quand on le lui ordonnait. Il disait toujours « s'il vous plaît » et « merci ». Mais Jacques était un rêveur. Il était toujours dans les nuages. Ce jour-là, Jacques était à l'école. Assis à son bureau, il écoutait la leçon de grammaire du maître. Il faisait très chaud et Jacques était très content de se trouver au fond de la classe près de la fenêtre ouverte. Soudain, du coin de l'œil, Jacques vit quelque chose dehors sur la pelouse devant l'école. Quelque chose de bleu. C'était un tout petit bonhomme en forme de nuage. Jacques n'en crut pas ses yeux. Le petit bonhomme lui souriait et agitait la main. Jacques regarda son maître qui parlait toujours. Alors, tout doucement, il se leva et, tout aussi doucement, il sortit par la fenêtre ouverte. Il traversa la pelouse pour rejoindre l'étrange petit bonhomme en forme de nuage. « Bonjour ! » lui dit-il. « Qui êtes-vous ? » « Je suis Monsieur Rêve. » « Et toi, comment t'appelles-tu ? » « Jacques ! » répondit Jacques. « Aimerais-tu vivre une grande aventure ? » Demanda Monsieur Rêve à Jacques. « Ah oui ! » répondit Jacques. « Parfait ! » « Parfait ! » dit Monsieur Rêve. Il mit deux doigts dans sa bouche et siffla très, très fort. Un énorme oiseau descendit du ciel et se posa près de Jacques et de Monsieur Rêve. « Bien ! » dit Monsieur Rêve. Et il grimpa sur le dos de l'oiseau. Jacques le rejoignit. « Tiens-toi fort ! » dit Monsieur Rêve. Jacques se cramponna. « Voilà ! » « L'énorme oiseau bâtit de ses énormes ailes et, en quelques secondes, ils se retrouvèrent très haut dans le ciel. » « Ils volèrent de plus en plus vite, au-dessus de la campagne. » « Ils volèrent au-dessus des champs, des fermes, des villes, des collines, des arbres, des vallées, de plus en plus loin de l'école de Jacques. » « C'était très amusant ! » Monsieur Rêve se tourna vers Jacques. « Aimerais-tu visiter l'Afrique ? » lui cria-t-il. « Ils allaient si vite maintenant que Jacques se contenta de hocher la tête et se cramponna plus fort encore à l'oiseau. » « Ils survolèrent la mer. » « Et, en un rien de temps, l'Afrique se trouva en dessous d'eux. » « L'oiseau atterrit dans une clairière en pleine jungle. » Jacques et Monsieur Rêve descendirent du dos de l'oiseau. « Quelle chaleur ! » « Allons explorer le pays ! » dit Monsieur Rêve. Ils se frayèrent un chemin à travers la jungle. Soudain, au milieu d'une clairière, ils virent un éléphant. « Bonjour, Monsieur Rêve ! » « Voulez-vous un porteur ? » demanda l'éléphant. « Oui, avec plaisir ! » répondit Monsieur Rêve. « Alors l'éléphant enroula sa trompe autour de Monsieur Rêve, le souleva et le déposa sur son dos. » « Il fit de même pour Jacques. » « Comme c'était haut ! » « L'éléphant les transporta jusqu'au bord d'une rivière. » « Là, il les fit descendre de son dos, leur dit au revoir et repartit dans la jungle. » « Comment allons-nous traverser la rivière ? » demanda Jacques à Monsieur Rêve. « Je peux peut-être vous aider, dit une voix particulièrement mielleuse venant de la rivière. » « Ils regardèrent et virent un crocodile. » « Mon dos vous servira de bon ! » ajouta le crocodile. « C'était très commode. » « Ils étaient au beau milieu de la rivière lorsque le crocodile, découvrant toutes ses dents, fit une épouvantable grimace. » « Puis, d'un coup de son énorme queue, il envoya Jacques et Monsieur Rêve dans les airs et attendit, mâchoire grande ouverte. » « C'était très effrayant. » « À la vue de cette énorme mâchoire pleine de dents, Jacques hurla. » « Oh, je cours ! » Monsieur Rêve, qui tombait tête la première à côté de lui, mit deux doigts dans sa bouche et siffla très fort. Aussitôt, le gros oiseau descendit du ciel et fonça vers eux. Monsieur Rêve et Jacques atterrirent sur son dos, et non dans la gueule du crocodile. « Ouf ! » dit Jacques. « Raté ! » dit le crocodile. « Je t'avais promis une aventure, n'est-ce pas ? » dit Monsieur Rêve. « C'est vrai ! » « Maintenant, » ajouta Monsieur Rêve, « si nous allions en Australie ! » Et ils y allèrent. En Australie, Jacques apprit à lancer le boomerang. Le boomerang revenait toujours vers lui. « Maintenant, » dit Monsieur Rêve, « si nous allions au pôle Nord ! » Et ils y allèrent. Et Monsieur Rêve se retrouva à moitié enseveli sous la neige. « Maintenant, » dit Monsieur Rêve, « si nous allions au far-ouest ! » Et ils y allaient. Au far-ouest, Monsieur Rêve trouva un immense chapeau de cow-boy, et il s'en coiffa. L'ennui, c'est qu'il ne voyait plus rien. « Jacques ! » appela-t-il de dessous son chapeau. « Jacques ! » « Jacques ! » Soudain, Jacques réalisa que ce n'était pas Monsieur Rêve qui l'appelait. C'était son maître. Jacques n'était pas au far-ouest, mais à l'école. « Jacques ! » répéta le maître. « Tu rêvais encore ! » Il avait raison. Jacques était en train de rêver. Mais les rêves, c'est bien plus drôle que les leçons de grammaire. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi. Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker. Ok ? Hélène, c'est bien plus drôle que les leçons de grammaire.